Salut à tous, c'est LTI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un débat, une vidéo débat sur The Division 2. Le sujet, ça va être les modes bleus. Alors, qu'est-ce que c'est les modes bleus ? Je vous fais un petit résumé pour ceux qui ne savent pas. C'est des modes qui s'appellent protocoles génériques ou systèmes génériques que vous lootez sans même vous en rendre compte quand vous êtes level, je dirais, quand vous êtes entre les levels 15 et 20, 25. C'est des modes qui sont bleus. Après, il y a les violets, après, il y a ceux en or, etc. Donc, du coup, vous les lootez pendant une petite période de temps. Et il y a quelques temps déjà, il y a au moins plus d'un mois, les joueurs se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des modes bleus comme ça qui étaient beaucoup plus efficaces que les modes high level, de haut level. C'est-à-dire qu'en gros, tous les modes que vous trouvez quand vous êtes level 450, etc. Ils ne sont pas aussi efficaces. Disons que l'efficacité dans le mode est répartie en plusieurs choses, en plusieurs attributs. C'est-à-dire que vous avez chopé, par exemple, un mode dégâts d'air plus 2%, plus dégâts de fusil précision plus 2%, plus moins 2% de réduction de chargement, ou des trucs comme ça. Et le truc, c'est que sur les modes bleus, vous pouvez trouver ça, mais tout d'un coup. C'est-à-dire que vous pouvez trouver 6% ou 5% en plus, dégâts d'armes ou dégâts fusil AR, ou dégâts fusil SMG, vous pouvez trouver ça d'un coup. Ce qui n'existe pas dans les modes que vous avez au plus haut level. Donc, tout ça, ça a fait qu'en gros, qu'est-ce qu'ont fait les joueurs qui ont beaucoup le temps de jouer ? Ils se sont créés un deuxième personnage, vous savez, vous pouvez créer plusieurs persos sur The Division 2 avec le même compte. Et vu qu'on peut se transférer des items, des armes, du loot, etc., via la réserve, ce qu'ils ont fait, ces joueurs, ceux qui ont vraiment le temps, on va les appeler les Hardcore Gamers, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un deuxième perso, ils l'ont monté level 19, c'est là où, en gros, c'est le plus opti pour choper les modes bleus. Et c'est ce que je fais actuellement en fond à l'écran. Et en gros, ils ont remarqué qu'on pouvait choper des modes comme ça dans toutes les caisses oranges qui se trouvent sur la map. D'ailleurs, je vous mettrai une petite carte à l'écran. Si vous voulez faire une pause sur l'image, sur la vidéo, vous pourrez aller les farmer comme vous voulez si vous ne savez pas où ils sont. Et donc, dans toutes ces caisses oranges, vous allez trouver des modes bleus en général, parfois violets, etc. Mais vous avez le plus de chances de trouver des modes bleus. Du coup, ce que font ces joueurs Hardcore, c'est qu'ils font un petit parcours tous les jours ou tous les deux jours, je ne sais pas. Quand ils ont le temps, ça prend à peu près, je ne sais pas, 45 minutes si vous voulez faire, entre 45 minutes et une heure. Plus vous le ferez, plus vous aurez l'habitude des endroits, plus ce sera rapide. La première fois, ça vous prendra peut-être une heure et quart. Et en tout cas, vous allez trouver des modes bleus. Par contre, c'est très très lent. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas du tout le faire une fois et vous le retrouvez avec du dégât à air, du dégât SMG, du dégât d'armes, du dégât batteuse, c'est-à-dire fusil mitrailleur. Il va falloir le faire plusieurs fois et parfois, vous allez faire des runs comme ça d'une heure qui ne vous rapporteront absolument rien de potable. Donc, ce n'est pas non plus complètement abusé. Je veux dire, il va falloir quand même se galérer et le faire ce circuit plusieurs fois, vraiment régulièrement, si vous voulez choper les bons modes. Le truc, c'est qu'en plus, ces modes sont génériques. Donc, du coup, on peut les mettre un petit peu partout. On peut en mettre sur des holsters, sur des genouillères, etc. Et qu'en plus, ils ne vont pas vous restreindre dans vos builds souvent parce que ça ne va pas vous donner, par exemple, ça ne va pas vous rajouter un mode offensif. Par exemple, sur une part, vous pouvez mettre, si vous avez un slot de mode générique, vous allez pouvoir le mettre. Ça ne va même pas vous rajouter un point rouge pour parler plus simplement. Donc, voilà. Ça va juste vous avantager, en fait, si vous jouez beaucoup et si vous avez le temps. Ça va juste vous avantager. C'est ça dont je veux vous parler. C'est ça le vrai sujet de la vidéo et c'est un sujet qui est presque philosophique. C'est que moi, je pense, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je pense que je suis contre, en fait, ce système. Parce qu'en fait, il récompense les gens qui ont énormément de temps. Et finalement, moi, je fais partie pourtant, c'est pour vous dire, je fais partie des gens qui ont vraiment le temps de jouer, le temps de grind. J'ai le temps d'aller faire tous les jours la tournée des modes bleus, etc. Mais je ne sais pas si je trouve ça juste, en fait. Et je crois qu'après avoir vraiment réfléchi à ça, je crois que je trouve ça pas juste. Et je pense qu'ils devraient le patcher. Franchement, je pense que les devs devraient enlever ces modes bleus ou alors carrément les réduire, les diviser par deux. Au lieu de 6% de dégâts de fusil d'assaut, vous mettez 3% ou 2,5%. Et là, il n'y aura plus aucun intérêt à les prendre. Parce que je vais vous expliquer le problème. En gros, c'est quand vous allez sur une vidéo maintenant d'un build. Par exemple, je ne sais pas, moi, de Weeds, de Marco Stai, je ne sais pas qui vous allez voir. Il y en a plein qui font des builds. Mais par exemple, prenons Weeds. A chaque fois que vous allez voir un build de Weeds, vous vous dites, bon, je vais essayer de faire le même. Le problème, c'est qu'il a des modes génériques bleus qui lui donnent plus 6% ou plus 5% de dégâts d'AR. Ce qui fait qu'en fait, ça change sa vision de faire le build. En fait, lui, il en met 2 ou 3, je ne sais pas, il en met 2. Plus un mode de dégâts d'armes, etc. Donc, il augmente vachement son dégâts comme ça. Ce qui fait qu'après, il vous dit, oui, moi, je mets du Murakami et du Gila pour avoir de l'armure et pour avoir de la santé. Le truc, c'est que vous, si vous faites pareil et que vous n'avez pas ces modes bleus, vous allez manquer de DPS, en fait, si vous ne mettez que du Gila et du Murakami. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ça déséquilibre un peu les débats, en fait, et le PVP, à mon avis, en Dark Zone. Parce qu'en gros, ceux qui ont vraiment le temps, ceux qui ont vraiment, vraiment le temps et la motivation, parce que c'est vrai que c'est chiant à faire. Moi, j'ai fait le run 2-3 fois. Honnêtement, ce n'est pas non plus super rigolo. Il vaut mieux le faire entre potes et si vous êtes tout seul, vous allez un petit peu vous ennuyer. Surtout qu'en fait, vu qu'il faut rester le L19, vous ne pouvez pas trop tirer sur les mobs qui vont vous attaquer. Du coup, vous laissez tirer dessus. Parfois, vous allez mourir. Donc, si vous êtes seul, il va falloir se TP, revenir, etc. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et en plus, ça peut être décourageant parce que parfois, vous allez le faire, comme je vous ai dit, et vous n'allez rien trouver. Donc, franchement, ça peut aussi être chiant. Mais donc, là où c'est un peu philosophique, c'est qu'en gros, si les devs laissent ça comme ça, du coup, les Youtubers, les Hardcore Gamers, ils vont vous proposer des builds où il y a ces mods. Forcément, moi, j'en ai chopé trois de SMG. Donc là, je vais me faire un build. Forcément, le build, il va taper. Je vais faire du dégâts. Je vais pouvoir mettre du Gila pour mettre de l'armure. D'ailleurs, je vous le présenterai. Ce build, vu que je suis Youtuber, évidemment, je vous le présenterai. Mais en tout cas, je vous dirai bien que j'ai des mods bleus. Donc, je vous dirai bien une alternative et des conseils pour vous. Si vous n'avez pas forcément ces mods bleus, comment faire ? Et quelle pièce mettre à la place ? Alors, est-ce que, en gros, c'est ça que je veux vous solliciter aussi ? À votre avis, vous, réfléchissez-y bien. Prenez le temps d'y réfléchir. Est-ce que vous pensez que les devs doivent annuler ces mods bleus ? Ou est-ce que vous pensez qu'on doit continuer comme ça ? Dites-moi ça dans les commentaires. Vous n'êtes pas obligés de marquer. Je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre un pavé dans les commentaires. Mais juste, si vous avez un ou deux arguments, n'hésitez pas à le mettre. Mais franchement, je suis vraiment intéressé par votre réponse. Parce que je ne sais pas ce que les joueurs pensent. Et en plus, je suis en train de me dire, il y a vraiment plein de types de joueurs différents. Il y a des joueurs qui jouent, je ne sais pas, 40 heures par semaine à Division 2. Il y en a qui jouent 20 heures. C'est déjà pas le même. Ils n'ont peut-être déjà pas le même avis. Il y en a qui jouent 10 heures. Il y en a qui jouent 3 heures. Et il y en a qui jouent une demi-heure dans la semaine. Et ça, c'est sûr. C'est vraiment sûr, vu que le jeu est quand même un jeu grand public. Ce n'est pas un jeu non plus de niche pour hardcore gamers où c'est hyper compliqué d'arriver et de comprendre. C'est quand même un jeu grand public. Il y a de la pub. C'est vendu à grande échelle, en supermarché. C'est quand même un jeu, je veux dire, c'est un jeu qui est censé plaire à tout le monde. Et c'est ça un peu le problème aussi. Est-ce que Massive doit continuer à essayer de plaire à tout le monde ? Forcément, j'imagine que Ubisoft leur dit que c'est quand même ce qu'il faut faire. En gros, il faut quand même que la plupart des joueurs restent sur le jeu. C'est ça le but du jeu. Où est-ce qu'il faut favoriser vraiment les hardcore gamers ? Parce qu'eux, évidemment, ils ne s'en plaignent pas vu que ça leur donne un avantage. Ils ont le temps. Donc, ils vont farmer des mods bleus. Ils ont des meilleures builds. Et après, ils arrivent en dé-aides pour faire leurs vidéos, etc. Et forcément, ils sont un peu avantagés par rapport à vous ou si ce n'est pas vous, à votre ami qui, lui, ne joue que 6 heures par semaine. Qui ne joue quand même pas mal, mais pas non plus tout le temps. Et qui n'a pas le temps. Forcément, le soir, quand il rentre du taf, il n'a pas envie juste de farmer des mods bleus parce que ce n'est pas très marrant. Il préfère aller faire une mission avec un pote ou aller faire un peu de dé-aides. Donc, voilà, ça déséquilibre les débats. Il va tomber sur un mec hyper buildé avec des builds bleus, etc. Il va se faire déchirer. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on favorise les créateurs de contenu, les hardcore gamers, tous ceux qui ont le temps ? Ou est-ce qu'on essaye de vraiment équilibrer les débats ? Est-ce qu'on va plutôt vers les joueurs casus qui n'ont pas trop le temps de jouer, qui veulent faire un peu de PVP de temps en temps, mais qui ne peuvent pas être tout le temps sur le jeu ? C'est quand même assez philosophique pour le coup. Et honnêtement, même si je tends à dire... J'ai plus souvent cette pensée en me disant « Je pense qu'il faut patcher ça, des mods bleus. » Et d'un côté, c'est vrai que quand j'y réfléchis, de temps en temps, je pourrais aussi pencher de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est hyper compliqué. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire quelle est la solution. C'est ça le problème. Donc, n'hésitez pas en tout cas à réagir. Si vous voulez savoir comment faire, je vous ai mis la map. En gros, vous montez un personnage level 19. Pour le monter level 19, s'il est level 0, ça va vous prendre à peu près entre 1h30 et 2h30. Il faut faire les missions principales, des points de contrôle, etc. Et une fois que vous serez level 19, vous en avez, je vous ai dit, entre 45 minutes et 1h20, je dirais, pour faire le run. Donc, si vous commencez ça en une journée, il vous faudra peut-être 3-4 heures pour commencer à monter le level 19 et à faire le premier run. Et il est possible que vous ne trouviez vraiment rien du tout en termes de mod bleu ou qu'il n'y ait que des trucs, genre des gars de... Parfois, vous avez des trucs vraiment flingués. Franchement, vous avez des modes génériques bleus. C'est nul, quoi. C'est des trucs pourris. Donc, voilà. En tout cas, je voulais vous faire cette vidéo parce que je voulais vraiment parler avec vous. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et finalement, moi, je pense quand même si je devais voter, en fait, voilà. En gros, si je devais vraiment voter, s'il fallait vraiment donner ma décision. Franchement, je voudrais quand même que les développeurs patchent ça et qu'ils réduisent la puissance des modes bleus. Je trouve que ça déséquilibre le jeu entre ceux qui jouent beaucoup et ceux qui jouent un petit peu moins. Et vu que le but final, c'est quand même le plus de personnes possibles s'éclatent ensemble à jouer sur le jeu, je pense que c'est mieux d'essayer d'équilibrer les débats plutôt que de trop récompenser ceux qui jouent beaucoup. Je pense que c'est pareil avec les exos. Finalement, un système où, par exemple, parce que là, l'AR exotique est disponible que dans le RAID, ça veut dire quand même qu'il faut faire le RAID, il faut trouver 7 autres joueurs, il faut s'investir quand même pas mal, il faut aller en vocal, trouver un groupe, etc. Moi, je l'ai fait le RAID, donc je ne vais pas me plaindre. C'est cool. Je n'ai toujours pas douté la RAID, mais toutes les semaines, je vais faire le RAID jusqu'à ce que j'ai la RAID. Donc, je finirai par l'avoir. Mais c'est vrai que si vous êtes un joueur que vous jouez juste avec un pote, etc., que vous ne connaissez pas forcément du monde sur le jeu, ce n'est quand même pas très pratique. Et vous allez vous sentir un peu délaissé. Vous allez vous dire « Merde, moi, je ne peux pas réunir 8 personnes quand je suis dispo et je ne vais pas pouvoir avoir cette RAID exotique. Je suis deck, je ne peux pas l'avoir dans une mission. » Et au final, moi, je ne serais pas contre le fait qu'elle droppe de temps en temps dans une mission, je ne sais pas, Tidal Bassin, un truc comme ça. Ça ne me paraîtrait pas trop bizarre qu'elle droppe ailleurs. En tout cas, voilà. Je voulais vous faire cette vidéo. Je pourrais parler de ça à peu près pendant une heure, mais je vois que ça fait plus de 10 minutes. Je crois que je vais m'arrêter là. C'est assez intéressant. Déjà, dites-moi d'ailleurs aussi dans les commentaires ce qui vous avait aimé cette vidéo. J'avais envie de vous en parler. Je ne sais pas si ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous a plu, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je fais des vidéos sur Division 2 et sur plein d'autres jeux. Donc voilà, c'était Altistine. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez tous réagir. N'hésitez pas. Je lirai tous les commentaires. Je répondrai sûrement à la plupart des commentaires intéressants. Et voilà. Je vous dis ciao à tous. C'était Altistine. Et bonne quête et bonne chasse au mode bleu. Ciao à tous.